Un Québécois découvre la bouillabaisse française. Bon, alors déjà, la bouillabaisse, c'est français, de base. Il n'y a aucune autre... Et c'est provençal. Ça n'existe nulle part ailleurs. Bien fait, ça s'appelle la gastronomie française. Alors, bouillard... C'est pas comme ça. Les mots ont un sens... Je sais pas s'il y a envie de rire ou de pleurer. Écoute-moi bien, mon petit D'Artagnan, venu du côté du pays de la Poutine. Désolé à tous les Québécois. Écoute-moi bien, mon petit D'Artagnan du sirop d'érable. Moi, je viens pas bousiller les recettes québécoises. Surtout que vous en avez pas beaucoup. Alors, les mots ont un sens. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle bouillabaisse ? Parce que bouille et abaisse. Je sais exactement où tu es. Tu es au centre-ville. Tu es sur la rive gauche du Vieux-Port. Tu es dans tous ces méandres de ruelles où il y a des tonnes et des tonnes de restaurants attrape-couillon à touristes de m****. Il n'y a aucun des restaurants qui est dans cette zone, donc c'est autour de la Place Tiard, qui sait faire une bouillabaisse. Il n'y en a aucun qui sait faire une bouillabaisse. Alors, où mange-t-on la meilleure bouillabaisse à Marseille ? Alors déjà, faute orthographe, mes c*** ! Bouillabaisse ! B-O-U-I-L-L-A-B-S-E ! C'est incroyable ! Ça ne s'écrit pas comme ça ! Et c'est nécessaire de préciser française, il n'y a pas d'autres bouillabaisse, ça m**** qui est heureux ! Voilà ! Gurkix, tu m'énerves ! Non, mais il a une tête de... On dirait un bébé. Un enfant, il n'a pas l'air méchant. Ouais, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis tout mou. Vous avez envie de ***, les personnes, comment c'est possible ? Je n'ai pas envie de ***, il a l'air gentil, regarde... Arrête de me regarder avec tes yeux de québécois, gentil ! On dirait ! C'est vrai qu'il est mignon. Non, mais c'est chiant ! Il a des yeux de petit husky, tout mignon ! Ah, c'est chiant ! Ah, c'est parce que je dois être seul. Il n'y a pas ma femme, il n'y a pas mes enfants, Gurkix. Donc, je n'ai pas de pression, je suis tranquille, donc je suis serein. Ah, c'est chiant. Arrête de me regarder avec ses yeux, il faut que je te ***. Déjà, tu as fait une faute d'orthographe. Tu as écrit bouillabaisse avec un Y, je suis obligé de te ***. Donc, je sais où tu habites par... Non, je ne sais pas où tu habites, je sais où tu as posé ton *** pour manger ce qui n'est pas une bouillabaisse. Voilà. Il n'y a aucun restaurant de la rive gauche du Vieux Port, en rive gauche, regarde dans la mer. Donc, tous les restaurants qui ne sont pas du côté de la mairie. D'accord ? Donc, de l'autre côté, à l'opposé. Sur cette rive-là, il n'y a aucun restaurant qui fait... Quoi ? Je suis en train de parler, mon être ! Mon vieil ! Tu ne vois pas ? Je suis en train d'engueuler un québécois. Qu'est-ce que tu veux ? Viens ici. Allez, viens là. Viens. Fais coucou chez sa papa sur Dodo. Il n'y a aucun restaurant qui fait une bouillabaisse correcte de ce côté-là. Voilà. Il y a des bons restaurants. Il y a des arsenaux, par exemple. Il y en a d'autres. Il y a Copa et Paul. Très bon. Voilà, je vais vous donner les adresses côté gauche, les adresses où vous pouvez aller les yeux fermés. Copa et Paul. Bon, en fait, il y en a deux. Côté gauche. Alors, on va dire gauche si on regarde dans la mer. Vous vous mettez... Vous avez le grand péréo en chrome et vous regardez la mer. Vous avez la rive gauche et la rive droite. La rive droite, c'est là où il y a la mairie. La rive gauche, c'est là où il n'y a pas la mairie. Et vous avez la plastia. Vous avez un méandre indécent, des méandres indécent de vieilles villes, de Marseille avec un milliard de restaurants de partout. Aucun n'est bon. Voilà. Sauf, on va faire deux exceptions, Copa et Paul et les Arsenault. Voilà. Et après, au-dessus, vous avez la rue Sainte. Dans la rue Sainte, vous avez le four à navettes, c'est bon. Mais bon, ce n'est pas un restaurant. N'allez pas au bistro à vin, c'est infâme. La poule noire, c'est bon. Et vous avez tout au bout un restaurant thaïlandais, très bon, très frais. Et un restaurant italien qui fait de belles pizzas. Voilà. Ah non, on dit des conneries. Dans la rue Sainte, il y a plus. Il y a aussi le linlin, véritable cuisine chinoise. En face, vous avez un boui-boui qui fait de la pseudo cuisine japonaise pour Bobo qui se pignole. Mais bon, si tu aimes ça, c'est quand même pas mal fait. Et vous avez un petit resto Corse juste à droite du linlin. Je ne vous rappelle plus. Je crois que ça s'appelle le Corse. C'est compliqué. Non, non, la poule noire, c'est très, très bon. Bon, bref. Donc là où tu vas, Gurki, je vois que tu as été bien conseillé. Ce n'est pas bon. Voilà. Et il n'y a aucun restaurant qui fait une bouillabaisse correcte. Quels sont les restaurants qui font des bouillabaisse correctes à Marseille ? Merci, Bob, de répondre à cette question. Alors attention, il y a... Alors attends, on va les mettre dans l'ordre. du meilleur au moins bon. L'épuisette chez Fonfon. Alors attention, c'est dans un mouchoir de poche. Tu vois, c'est des courses, c'est comme ça. Alors tout le monde me dit que ça a baissé chez Fonfon. Alors je mets chez Fonfon, entre guillemets, le miramar. Et c'est tout. Combien est-ce qu'il faut payer pour une bonne bouillabaisse ? Alors une bouillabaisse, ça se fait en plusieurs services. D'abord, nous te servons le bouillon, donc la soupe, de poissons. Je vais tout vous expliquer. Alors, t'es très mal tombé, il y a deux plats que je maîtrise parfaitement. Ce sont les pieds paquets marseillais et la bouillabaisse. L'un, c'est ma passion. L'autre, c'était la passion de ma grand-mère. Et j'ai tout appris de ma grand-mère. C'est minimum une bonne bouillabaisse. Donc ça se sert en plusieurs services. Je recommence. D'abord, on te sert la soupe de poisson avec les croutons, avec la rouille. Barre-toi de là, sans déconner ! Ensuite, on te sert les différents poissons sur un plateau. qui ont cuit dans la bouillabaisse. Le Saint-Pierre, le Rouget-Grondin, la Vive, les morceaux de Fielas, tout ça avec des pommes de terre aussi qui ont cuit dans le bouillon. J'en ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Le Chapeau, le Rouget-Grondin, la Vive, le Fielas, le Saint-Pierre. Le minimum, donc c'est en deux services, tu casses le bide. Le minimum, c'est 80 euros par tête de pipe. C'est le minimum. C'est le prix le plus bas que tu pourras trouver. Si c'est en dessous, déjà, les produits ne sont pas de qualité. Il n'y a pas de moule dans la bouillabaisse. Il n'y a pas de crevette dans la bouillabaisse. Il n'y a pas de bulot dans la bouillabaisse. Si vous avez un de ces trois éléments dans votre bouillabaisse, vous devez fuir. Un bouillon de bouillabaisse, il est généreux. Il est gras. Il n'est pas transparent. On ne voit pas à travers. Il y a de la matière. Je vais être obligé de faire une bouillabaisse en live. Ma maison ne va plus pendant des mois. Mais je vais le faire. Je vais le faire. On va faire une belle bouillabaisse. Surtout, ça vous dit, que je fasse une bonne bouillabaisse, je fais une très belle bouillabaisse. On va faire une belle bouillabaisse. On va faire une belle bouillabaisse en live. Ça fait des années que je... Enfin, pas des années. Ça fait un an que je dis que je vais la faire. Là, on arrive dans la saison où on se régale bien avec la bouillabaisse. La bouillabaisse, ce n'est pas un plat qui est compliqué à faire. C'est un plat. Il y a des règles. Il faut les suivre. C'est simple, efficace et c'est délicieux. Il y a une autre règle absolue dans la bouillabaisse. Et c'est pour ça qu'elle est chère. Une bouillabaisse qui est cuisinée le matin se mange à midi et ensuite elle tourne. C'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne prépare pas une bouillabaisse le matin pour la manger le soir. On la prépare le matin pour la manger à midi et après elle le tourne. On ne la met pas dans le frigidaire en disant, elle sera meilleure demain. Et non, ça ne marche pas. Une bouillabaisse pour être mangée le soir, elle est faite dans l'après-midi et on la mange le soir. La bouillabaisse, traditionnellement, c'est un plat convivial qui se mange au repas du midi. Voilà. C'est un plat où tu te réveilles à 7h du matin pour le faire. À 11h, 11h30, les convives arrivent. Il est prêt. Tu plonges les poissons dans le bouillon. Tu serres. Le temps que les gens aient mangé la soupe, le poisson et les pommes de terre sont prêtes. Deuxième service. Voilà. Ça tourne vite. C'est comme ça. La bouillabaisse, ça tourne très vite. C'est comme ça.